Le texte sur lequel vous m'avez interrogé est l'acte de scène 10 des Fausse Confidence de Marivaud. Il s'agit d'une pièce de théâtre qui est publiée en 1737 sous le titre La Fausse Confidence et qui connaîtra le succès un an après avec son nouveau titre Les Fausse Confidence. Ici, il s'agit d'une pièce dans laquelle Marivaud met en place tout un tas de stratagèmes par le biais de Dubois, stratagèmes qui ont pour but de permettre à Aramint de prendre conscience de l'amour qu'elle porte à Doran. Nous sommes dans l'acte 2, l'acte de la reconnaissance de l'amour selon le schéma traditionnel du Marivaudage et il s'agit ici de révéler à tous ce qui n'était pour l'instant révélé qu'à une puisque Dubois avait révélé précédemment à l'acte 1 l'amour de Doran pour Aramint à Aramint et ici, par le biais de la révélation de ce tableau, il va permettre la révélation de l'amour de Doran à Aramint à tous. Je passe à la lecture du texte. Approchez Dubois. Apprenez-nous ce que c'est que ce mot que vous diriez contre Doran. Il serait bon de savoir ce que c'est. Prononce donc ce mot. Tais-toi, laisse-le parler. Il y a une heure qui me dit mille invectives, madame. Je soutiens les intérêts de mon maître. Je tire des gages pour cela et je ne souffrirai point qu'un ostrogot menace mon maître d'un mot. J'en demande justice à madame. Mais encore une fois, sachons ce que veut dire Dubois par ce mot. C'est le plus pressé. Je lui défends d'en dire seulement une lettre. Ainsi donc, nous allons avoir tout un tas de réactions par rapport à cette révélation du tableau, la révélation du scandale de ce tableau qui vise uniquement à révéler à tous la situation de Doran. Ici, cette révélation va focaliser, diviser tous les personnages. Et c'est à ça que sert Dubois ici. Pour répondre à la question suivante, que révèle la révélation de ce portrait ? Je diviserai le texte en trois mouvements. Premièrement, la ligne 1 à 9 avec la révélation qui est retardée par un procédé comique. Ensuite, la révélation effective qui se fait de la ligne 10 à la ligne 21. Et enfin, les conséquences de cette révélation, ligne 22 à la fin. Il est intéressant de noter, avant de commencer le commentaire, que tous les personnages sont présents, sauf Dorante et son oncle, monsieur Rémy. Le plus intéressant étant que le comte et Martin sont présents, bien qu'ils ne parlent pas. C'est un fait important, puisqu'ils sont directement concernés par cette révélation, dans le sens où Martin est amoureuse de Dorante, et que le comte est amoureux d'Araminte. Ils sont donc les premiers concernés par la révélation. Cependant, ils ne parlent pas, et c'est Madame Argante qui est leur représentant sur la scène. Madame Argante qui se pose immédiatement par les impératifs, comme la maîtresse, celle qui dirige le monde. Approchez, apprenez-nous. Ici, elle demande explicitement que la révélation se fasse à tous, avec la première personne du pluriel. Simplement, ce qui doit être révélé, pour l'instant, est plus ou moins incertain. Comme on peut le voir avec le conditionnel, ce mot que vous diriez contre Dorante. Donc le conditionnel qui va montrer cette incertitude, incertitude qui va être redoublée par le pronom indéfini, ce. Il serait bon de savoir ce que c'est. Madame Argante se pose donc à la fois comme la maîtresse, et comme la garante de la morale. La garante de la moralité, avec l'adjectif bon. Il serait bon de savoir. Cette notion de morale est extrêmement importante, évidemment, au tournant de ce siècle. C'est Dorante qui est appelée à la barre, et pourtant, c'est Arlequin qui répond. Prononce donc ce mot. Il est intéressant de voir que dans cette phrase, avec un impératif, avec la reprise de ce mot, déjà dit par Madame Argante, il va y avoir une prise de position d'Arlequin dans le camp de Madame Argante. Cependant, cette position est incohérente, parce que justement, Madame Argante est contre Dorante, et Arlequin est pour. Donc c'est la première incohérence de ce valet, qui est de toute façon un valet relativement traditionnel, comique, un peu bête. Et ces incohérences vont se multiplier. Aramante va lui rétorquer de se taire, de le laisser parler. Elle va montrer l'incohérence d'Arlequin, qui, tout en lui demandant de prononcer, l'empêche de parler. Et Dubois, du coup, va se plaindre pour renforcer l'effet d'attente, puisque cet effet d'attente est important pour ménager la surprise de la révélation. Il y a une heure, qu'il me dit mille invectives, on reconnaît encore la capacité de Dubois à utiliser les hyperboles, une heure, mille invectives. Mais le plus intéressant, c'est l'adresse, l'incise Madame, puisqu'ici, il y a effectivement deux Madame, Madame Argante et Aramante. Et c'est ainsi que va commencer le brouillage entre chacun des deux valets et les deux dames. Je soutiens les intérêts de mon maître, je tire des gages pour cela. Là encore, le brouillage continue, puisque Arlequin dit qu'il soutient son maître, alors qu'en réalité, Dubois n'est le maître de personne, ici, il est l'intendant. S'il devait vraiment être le maître, il serait le maître de Dubois. En tout cas, il n'est pas le maître d'Arlequin, puisque je tire des gages pour cela, en l'occurrence, c'est Aramante qui le paye. Donc, il devrait être, économiquement parlant, le valet d'Aramante. Ce qui montre que sa position, elle est paradoxale. Essayant de soutenir son maître, en fait, il va soutenir sa maîtresse à l'intérieur de la stratégie de Dubois. L'insulte d'Ostrogo, qui désigne à la fois un ignorant et un brutal, va permettre éventuellement, dans la mise en scène, de mettre en place un comique de gestes, tout au long de la scène, avec la dispute des deux valets, mais va pointer, là encore, l'incohérence, ou le paradoxe d'Arlequin, qui traite d'ignorant, celui qui, pour le coup, connaît tout. La répétition de mon maître, le place du côté d'Odorante. La répétition d'un mot, le place toujours du côté de Mme Argante, tout en accentuant toujours son paradoxe. J'en demande justice à Mme, on ne sait toujours pas à quelle dame il demande justice. Encore une fois, sachant ce que veut dire Dubois par ce mot, c'est le plus pressé. Mme Argante conserve toujours les mêmes stylem, avec principalement l'impératif. Simplement, cet impératif va l'inclure. À ce moment-là, on passe de apprenez à Sachon. Elle veut absolument connaître, elle veut que se lève le voile d'incertitude. Et ce qui est le plus pressé, en fait, c'est ce qui est le plus pressé pour elle, puisqu'il est question de quelque chose qui pourrait venir s'opposer à son dessein social, puisqu'elle veut que Aramante épouse le comte pour gagner un titre. Là encore, même structure, sachant ce que veut dire Dubois, c'est toujours Harlequin qui répond, sauf que cette fois-ci, il va être opposé au désir de Mme Argante. Le paradoxe Harlequin continue. Cette première partie, du coup, est le retard entretenu d'une révélation servie par l'esticometti, mais aussi qui sert à montrer déjà une défaite possible de Mme Argante, puisque l'ordre qui est donné, ligne 1, n'aura d'effet que ligne 10. À chaque fois que Mme Argante donne un ordre, ils ne seront pas respectés. Et c'est ainsi que je passe à la deuxième partie, avec la révélation tant attendue, celle de Dubois, mais Dubois ne sera pas lui-même le révélateur. Dubois se place du côté de la morale, il va se placer du côté de Mme Argante, avec l'adjectif antéposé « pure colère ». Cette pure colère qui le place du côté du bien, du côté de la morale, va finalement le dédouaner par rapport à son fait. Il s'adresse à Mme, a priori, il s'adresse à Mme Argante, puisqu'il est dans son camp, mais la vraie cible de son discours, la vraie cible de ses quelques lignes, eh bien, c'est précisément Araminte, à laquelle il s'adresse pour adresser un portrait de Dorante. En arrangeant l'appartement de M. Dorante, j'ai vu par hasard un tableau où Mme est peinte. Ici, la stratégie se met en place puisque nous avons l'idée de hasard qui se contredit avec le fait qu'il arrange l'appartement de M. Dorante. En effet, il n'a rien à faire dans cet appartement puisque M. Dorante n'est plus son maître, il a voulu le fuir à l'acte 1 et il a mis en garde à Araminte sa nouvelle maîtresse contre lui. Donc, il n'avait strictement rien à faire chez M. Dorante et pourtant, il y était comme par hasard. Le tableau, en l'occurrence, est un tableau qu'il peut peut-être avoir mis lui-même ou qu'il peut savoir qu'il était là mais en tout cas, il va mettre en scène à la fois sa découverte du tableau et le fait qu'il essaye de l'enlever. J'ai cru qu'il fallait loter, qu'il n'y avait là que faire, qu'il n'était point décent qu'il y resta, toujours avec cette référence à la morale. Il va y avoir tout un tas de structures logiques avec les propositions subordonnées et conjonctives. J'ai cru que, que, que. Dubois se place du côté de la logique. Son discours est éminemment rhétorique et bien construit. Cette structure logique se poursuit de sorte que, avec le complément circonstanciel de conséquence, j'ai été pour le détacher. Ce but or, la première invective contre Arlequin, est venu pour m'en empêcher et peu s'en est fallu que nous soyons battus. La révélation de Dubois ne se cantonne uniquement aux faits et elle se cantonne uniquement à une structure logique, un raisonnement. A l'inverse, Arlequin va se placer du côté des sentiments. Son incohérence, son paradoxe se poursuit puisqu'il est censé s'opposer à Dubois et sa réplique dans cette deuxième partie commence par un accord avec Dubois. Simplement, ici, il va y avoir non pas une adresse à Madame, comme Dubois, mais une adresse directe à l'autre valet Dubois. On garde l'idée de mon maître qui est répétée là encore et les sentiments vont se montrer principalement avec les trois verbes considérer, contempler et réjouir. On va avoir des compléments à ces deux premiers verbes. Considérer avec toute la satisfaction possible, simplement circonstanciel de manière, contempler de tout son cœur. Arlequin est amené à tomber dans le piège de Dubois là où Dubois se cantonnait au fait, Arlequin va faire le portrait d'un Dorante amoureux, d'un Dorante éploré, d'un Dorante qui se réjouit avec tous les sous-entendus possibles dans ce terme devant un tableau d'Araminte. Dernier élément, il va considérer son maître comme un honnête homme. Là où Dubois met en doute la moralité, Arlequin le met clairement du côté d'un homme honnête, d'un homme moral, sans faire attention au fait qu'il est en train de tomber dans un piège. Hôte-lui quelques autres meubles s'il en a trop. On voit là encore la bêtise d'Arlequin qui tombe dans la malice de Dubois, malice au sens de ruse. Dernière réplique de cette partie, la réponse de Dubois se fait Arlequin, mais là encore, l'utilisation des pronoms sujets est intéressante. On ne la laisserait point, je la détacherai moi-même, tu n'auras le démenti et Madame le voudra ainsi. Dans les pronoms, toutes les personnes ici présentes sont prises à témoin et elles ne sont prises pas à témoin de la dispute, mais de ce qui y a mené. De là alors, vont s'enchaîner deux conséquences, la réaction d'Araminte et la réaction de sa mère. C'est ma troisième partie. La réaction d'Araminte est immédiate, ce que l'on voit avec l'interjection et elle est aussi incrédule avec ce que l'on voit avec les interrogations rhétoriques. Que m'importe, cela vaut-il la peine que l'on en parle ? Cependant, dans sa réaction, elle est toujours du côté de Dubois ou en tout cas de Dorante à travers Dubois, ce qu'on va voir notamment avec la reprise du pronom indéfini ON déjà utilisé par Dubois et la locution par hasard que Dubois avait utilisée. Dernier élément sur cette réplique, cela vaut-il la peine qu'on en parle, cela pourrait être considéré la plupart du temps comme une question rhétorique. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est le double sens que peut avoir cette question puisque, effectivement, cela lui fait de la peine que cette révélation se fasse devant tout le monde. Et ça lui fait de la peine au premier chef parce que ça se fait devant sa mère, devant le comte, mais surtout devant Martin. et ces trois personnages risquent d'être aussi peinés qu'elles que la révélation se fasse. L'édidascalie, il a encore joué un rôle important puisque Mme Argante qui est du côté de la morale a un ton aigre, aussi aigre que la morale. On retrouve toujours ses stylèmes impératifs, vous m'excuserez, la réaffirmation de son pouvoir sur elle, ma fille, un pouvoir qui est hiérarchique ici, et la distinction qu'il faut faire entre sa position et celle de sa fille avec votre intendant. Là encore, l'idée est de bien montrer que le comte qui est un meilleur parti lui avait proposé un intendant et qu'elle a choisi le mauvais. Votre intendant se passera bien de ses contemplations, elle reprend là un terme d'Arlequin qui avait lieu à la ligne 17 pour bien montrer le rejet qu'elle fait de ce portrait sentimental. Là encore, Didascalie est important, souriant d'un air railleur, on ne sait pas vraiment à qui elle sourit, est-ce que c'est à sa mère parce qu'elle lui répond, est-ce que c'est aux autres personnages parce qu'elle les met au défi ou est-ce que c'est à elle-même parce qu'elle se rend compte enfin que l'amour de Dorante est vrai et que elle, son propre amour est vrai aussi. Toujours est-il que la réplique « Vous avez raison, je ne pense pas qu'il les regrette » peut s'entendre à deux niveaux. Premièrement, dans le sens de la mère, c'est-à-dire on l'enlèvera et ne regrettera rien parce qu'en fait tout ça est faux. Ou alors, comme le dirait Arlequin à la fin de la pièce, « Je ne pense pas qu'il les regrette puisque l'original en fournira d'autres copies. Autrement dit, je ne pense pas qu'il les regrette puisque si je lui enlève le tableau, je me donnerai moins à lui. » Cela va se confirmer avec la dernière réplique. Retirez-vous tous les deux. Il ne s'agit pas de retirer le tableau, mais de retirer les gens qui viennent la peiner. Que révèle la révélation de ce portrait ? Eh bien, tout d'abord, ça va révéler le rôle clé de Dubois qui manipule tout le monde par son discours. Il est lui-même un stratège, il est le stratège et il est ici quasiment metteur en scène puisqu'il va diriger à la fois les personnages, les accessoires. Cela révèle aussi l'amour de Dorande pour Araminte devant tous. Ça, c'est un problème dramatique. Ça n'était pas encore arrivé officiellement, mais à partir de ce moment-là, tous les personnages et surtout tous les personnages directement impactés sont au courant. Cela révèle aussi la reconnaissance de l'amour. On est à l'acte 2, l'acte de la reconnaissance. Cet amour pour Araminte va se manifester aussi par un amour d'Araminte. Cela se prouve avec l'absence de désaveu, l'absence d'enlèvement final du tableau. Cependant, il y a deux éléments aussi qui sont plus intéressants à relever puisque ce que révèle la révélation de ce portrait, c'est la querelle des valets qui appartient à une scène traditionnelle théâtrale mais qui va révéler aussi l'évolution du traitement de cette scène notamment à travers du bois. C'est un problème d'ordre dramaturgique. Dernier élément intéressant, c'est le brouillage qui va s'opérer au niveau des rapports hiérarchiques puisqu'on ne sait plus à qui appartient un orlequin ni à qui appartient du bois ni surtout pourquoi ils appartiennent à l'un et à l'autre puisque des rapports économiques vont être éclipsés par des rapports sentimentaux. Et enfin, dernier brouillage qui va s'opérer, c'est le brouillage des rapports hiérarchiques mère-fille puisque la mère perd définitivement à cette partie-là du texte toute autorité sur sa fille. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez posé la question de la portée de l'interrogation ligne 15 à 23. Dans ces lignes, nous avons trois interrogations. De quoi t'avis-tu doté ce tableau qui est tout à fait gracieux que mon maître considérait il n'y avait qu'un moment avec toute la satisfaction possible ? Ligne 15, 16. Que m'importe ligne 22 ? Et cela vaut-il la peine qu'on en parle ? Ligne 23. Lorsque l'on pose la question de la portée de l'interrogation, en fait, on pose la question du type de réponse attendue et en fonction de ce type de réponse attendue, nous pourrons avoir soit une interrogation totale lorsque l'on peut répondre par oui ou par non, une interrogation partielle lorsqu'une réponse développée est nécessaire ou une interrogation rhétorique lorsqu'aucune réponse n'est attendue. Pour ce qui est de nos questions de quoi t'avis-tu, etc., la question d'Arlequin demande une réponse développée. Que m'importe demande une réponse développée ? Donc, ce sont toutes les deux des questions partielles. Cela vaut-il la peine qu'on en parle ? Une réponse par oui ou par non pourrait suffire. C'est donc total. Cependant, on peut regarder que certaines de ces questions n'ont pas besoin de réponse en réalité et c'est notamment le cas des questions d'Araminte. Que m'importe, il n'y a pas de réponse attendue tout simplement parce que c'est une question rhétorique et elle donne la réponse immédiatement derrière. Il était bien nécessaire de faire tout ce bruit-là sous-entendu. Cela ne m'importe pas. Et cela vaut-il la peine qu'on en parle ? Pourrait-il être considéré comme une question rhétorique aussi pour la raison qui est évoquée précédemment et pour celle que l'on a vue en commentaire puisque, en fait, ce qu'elle veut éviter, c'est justement de la peine, la peine d'un scandale ? Merci. Merci.